Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 12 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end avec ces énergies de nouvelle lune en verso qui ont pu nous stimuler, en tout cas sur le plan intellectuel. Il y a peut-être de nouvelles envies, de nouvelles idées en tout cas qui se dessinent, qui pourraient émerger ou de cette énergie-là, en tout cas de cette période. Pour certains, peut-être un trop, justement, un mental qui fonctionne à fond. Donc pensez au repos, pensez à essayer de faire le vide un peu dans l'esprit pour garder quand même la tête au clair, pour ne pas être submergé par ce mental qui peut être un peu puissant pendant cette période. Et puis pour d'autres, ça peut être, effectivement, source d'inspiration, évidemment, nous permettre d'avoir envie d'avoir de nouveaux objectifs ou peut-être de nouvelles idées à mettre en œuvre, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. Donc on va regarder pour ce lundi 12 février, pour les énergies générales de ce lundi 12 février. Et nous avons la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Donc voyez, les idées, c'est bien ce que je vous dis. On a des choses en tête et on aura peut-être envie d'essayer, en tout cas, de les mettre en œuvre ou essayer de faire avancer le schmilblick un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça. Donc là, pour cette journée, on va peut-être avoir envie, dans la matière, de vouloir commencer à poser toutes ces idées, à faire en sorte de, pourquoi pas, d'établir un plan, d'essayer de voir comment on pourrait faire pour mettre en pratique ce qu'on a compris ou ce qu'on a reçu ces derniers jours comme nouvelles idées, comme inspirations, comme envies, enfin tout ça. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras pour ce lundi 12 février. Ok, très bien. Nous avons une carte intéressante qui nous parle d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est l'énergie qui nous pousse à avoir les deux pieds sur terre et à revenir à l'instant présent, au côté un petit peu plus pratique, j'ai envie de dire. Esprit pratique, c'est un peu ça. Donc là, par rapport à ce qu'on a envie de créer, à ce qu'on a envie de mettre en place, à nos idées, à notre inspiration, tout ce en quoi on pense actuellement à mettre en œuvre, il y a un côté esprit pratique où on va avoir envie peut-être de s'organiser, de planifier, de faire des listes, par exemple, ou de retrouver une notion de stabilité, d'ancrage, c'est-à-dire de poser peut-être les bases de cette idée ou de ce projet et faire les choses doucement mais sûrement. Il y a un côté quand même très posé avec cette carte de l'ancrage. Mais ce qui est super sympa, c'est qu'on a aussi la stabilité émotionnelle ici qui nous parle justement de tranquillité, de fluidité, de paix, d'harmonie encore une fois et un sentiment de faire les choses correctement peut-être aussi, de faire les choses de la bonne façon et de faire les choses avec joie. Encore une fois, on nous dit de faire les choses avec joie et plaisir. Le plus important, c'est effectivement dans ce qu'on souhaite mettre en place, dans ce qu'on souhaite obtenir comme résultat, il faut que le cheminement soit quand même plutôt sympa à vivre plutôt que ça devienne un fardeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si on a un besoin de retrouver effectivement un nouvel équilibre dans son quotidien, qu'on essaie de mettre en place un planning pour faire en sorte d'avoir quand même du temps pour faire un peu de sport, du temps pour nos loisirs, du temps pour le travail, du temps pour... Vous voyez, une nouvelle organisation au quotidien. Bon, il faut restructurer tout ça et il faut peut-être effectivement revenir à un côté, à un esprit un peu plus pratique, un peu plus simple, pour ne pas que ça devienne quelque chose de trop lourd, de trop compliqué, pour ne pas que ça devienne un poids plutôt que quelque chose de simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici dans ce tirage. Avec la notion de stabilité, il faut aussi garder de la joie et du plaisir dans ce que l'on met en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder un message de l'oracle des Métamorphes pour ce lundi 12 février. Alors, nous avons les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Alors, ici, on nous parle d'une énergie, effectivement, où on a l'impression, peut-être pour certains d'entre nous, que les choses nous paraissent un petit peu loin, que les choses nous paraissent... Peut-être que l'idée, ou en tout cas l'idée de départ, ou l'ambition, ou le résultat que l'on vise, ça nous paraît loin. Donc, il va falloir quand même s'armer de patience et se dire que, OK, tout ce qu'on met en œuvre aujourd'hui portera ses fruits à un moment ou à un autre. Mais ça demande quand même, ça demande quand même, effectivement, de l'ancrage. Ça demande quand même de faire les choses doucement, mais sûrement. Vous voyez, il y a un côté comme ça, où il va falloir aussi se dire, il va falloir viser loin, sur le long terme, et continuer à persévérer dans cette notion d'effort. Et là, on nous dit... Pardon. Avec la carte des deux chatons, on nous invite à choisir. On doit faire un choix. On doit décider. J'ai l'impression ici que ce choix, c'est en lien avec la façon dont on va concrétiser les choses, la manière dont on va s'y prendre pour atteindre cet objectif-là. Même si on a l'impression que le résultat est hors d'atteinte, quelque part, où on se dit, oh là là, je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a un truc là, c'est vrai que j'aimerais atteindre cet objectif, j'aimerais y arriver, ce serait génial, mais ça me paraît loin, ça me paraît difficile. Vous voyez ? Donc là, il va falloir faire un choix dans notre façon de faire, là, dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout de suite pour commencer à, tout doucement, à s'approcher de notre objectif ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle, les murmures de Ganesh. Donc, pour ce lundi 12 février. Très, très jolie carte. Et nous avons la réalisation. Et c'est marrant parce qu'ici, on peut voir Ganesh en train de faire des plans, des listes, ou en tout cas en train de lire, de se renseigner, de se documenter, d'être vraiment dans un état d'esprit un peu pratico-pratique, où on va commencer à mettre déjà en œuvre certaines actions, pour se rapprocher tout doucement de notre objectif premier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la connaissance intérieure. La connaissance intérieure, c'est notre capacité à écouter notre voix intérieure, notre sagesse, ce que notre âme nous invite à faire, vers quelle direction est-ce qu'on doit aller, par rapport à nos choix, à la façon dont on va mettre les choses en œuvre. Il va falloir se laisser guider par notre cœur, quelque part, ou en tout cas par notre voix, notre sagesse intérieure. C'est très important. Super. Alors, on va regarder. Du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce lundi 12, lundi 12 février, énergie d'action et activité, nous avons l'éveil. Alors, l'éveil, c'est effectivement une prise de conscience, un nouveau regard, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, de nouvelles informations. Et puis là, on peut s'apercevoir aussi des soutiens que l'on a à l'extérieur. C'est de se dire, peut-être qu'on a des appuis, on a peut-être effectivement, je ne sais pas, de l'aide qui nous est apportée par des personnes extérieures au projet. Je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion-là de se sentir soutenu, de se sentir accompagné. Voilà. Et là, on peut prendre conscience, effectivement, de tout ce à quoi on peut s'appuyer pour pouvoir avancer. Donc, il y a du soutien. OK. Alors, et oui, vous voyez, la carte de l'éveil, ça représente cet as d'épée, ou l'inverse. L'as d'épée représente la carte de l'éveil. En tout cas, on voit qu'on est inspiré. Nouvelles idées, nouveaux projets. Il y a quelque chose qui s'éclaire en nous. On prend conscience, effectivement, qu'on a du soutien en plus. Donc, ça, c'est chouette. Ici, avec la carte du chariot, c'est l'énergie de détermination. Mais moi, je ressens aussi pour beaucoup l'envie de se déplacer. Il peut y avoir des voyages, des déplacements. L'idée d'être dans le mouvement pour obtenir ce que l'on désire. Donc, il va falloir revenir aussi à quelque chose de très simple et pratique avec la carte de l'ancrage et ne pas se compliquer la vie avec tout un tas de questions, tout un tas de... Voilà. Et partir un peu dans tout un tas d'hypothèses. Il va falloir vraiment cibler le plus important et faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a la carte ici de la planification. Enfin, la réalisation, mais ça passe par la planification. J'ai l'impression que ça va être important de s'organiser quand même pour éviter de partir un peu dans tous les sens. Très bien. On est à la recherche. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va chercher à se renseigner avec ce page d'épée. Ici, on cherche à apprendre, on cherche à comprendre, on cherche peut-être à se documenter sur ce projet, ce sujet, cette idée ou en tout cas, cette nouvelle vision des choses. On va chercher à creuser un petit peu. Donc, pour certains d'entre nous, soit on va se poser des questions, on va effectivement réfléchir. On va chercher peut-être à se renseigner sur un sujet ou quelque chose comme ça. Ça va nous permettre d'avancer quand même. Là, il y a l'idée de vouloir avancer dans une direction pour pouvoir, effectivement, pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Bon. Ici, on a l'énergie de la scie de coupe qui nous parle de nos souvenirs, qui nous parle de notre mémoire, de notre passé en général. Donc, peut-être qu'on va avoir envie de poser des questions. Je ne sais pas, nos parents, nos grands-parents, demander un petit peu l'historique de certaines choses qui se sont passées, par rapport à notre histoire, peut-être par rapport à notre enfance, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui part de là. Il y a peut-être une nouvelle source d'inspiration qui peut jaillir de là et qui peut nous permettre d'avancer. Oui, parce que le but étant quand même de tourner la page, de tourner une page importante sur peut-être les blessures aussi du passé, sur notre vécu, voilà, pour pouvoir se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre d'avancer sereinement pour la suite des événements. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, je sens une grande détermination à vouloir apprendre, à vouloir comprendre, à vouloir creuser une idée pour avancer. Sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour ce lundi 12 février, les énergies générales, on a l'originalité et on a les échanges. L'originalité, c'est tout ce qui fait qu'on est quelqu'un d'original, on est quelqu'un d'un être unique, quelque part. Donc, il y a quelque chose en lien avec ça. On aura peut-être des échanges qui seront vraiment adaptés à notre sensibilité, à qui on est. Vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu comme ça que je ressens ici. Donc, ce sera en fonction de chacun, quelque part. Ce sera différent pour chacun d'entre nous, la façon dont on va échanger tout ça, la façon dont on va réceptionner tout ça. Pour moi, la 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est aussi les messages que nous envoie l'univers. Là, on est bombardé d'informations, visiblement. Mais c'est vrai que ce sera en fonction de ce que l'on a à travailler, ce sera en fonction de ce que l'on a à comprendre, là, dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on nous invite à accueillir, à revenir à cette notion d'ancrage et d'instant présent, à retrouver ce socle. Oui, parce que c'est vrai qu'avec les énergies de la nouvelle lune en verso, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, surtout pour les signes d'air, on a pu être très... On a pu avoir le mental qui a pris le dessus. On a pu se sentir peut-être un peu fatigué mentalement, dépassé, stressé, angoissé, sans trop savoir ni pourquoi ni comment. Bon, là, il y a quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Ça peut être de nouvelles informations, ça peut être des situations... Voilà, là, on parlait d'échange. Donc, il y a forcément un échange qui se crée entre nous et d'autres personnes, ou tout simplement nous et nos guides, aussi. Donc, ce sera en fonction de notre capacité à recevoir les messages, les informations. Et puis, ici, on a une énergie de huit de coupe qui nous pousse, pour moi, à aller de l'avant, qui nous pousse à laisser, peut-être, nos vieilles habitudes au placard, et pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on écoute, on recherche, finalement, notre voix intérieure. L'ermite, il est à la recherche de réponses. Donc, il se pose des questions sur lui-même, sur le sens de la vie, sur... Voilà, c'est des questions existentielles en général, pour lui permettre de se repositionner, pour lui permettre, peut-être, par la suite, en tout cas, de retrouver un chemin beaucoup plus lumineux. L'image, un petit peu, du huit de coupe. Ben oui, parce que le but, c'est de sortir de cette huit d'épée, comme je vous dis, ce fameux mental, là, qui nous prend la tête, et qui nous empêche, par moments, de voir les possibilités, les différentes options, les solutions qu'il y a autour de nous. On a ce qu'il faut. On nous a dit qu'on avait du soutien extérieur, mais si on n'y croit pas, si on reste fermé dans notre esprit, un petit peu fermé et négatif, on ne perçoit pas les possibilités qui s'offrent à nous, et les sous-soutiens qu'on peut avoir aussi. Donc là, il y a un fort besoin de lâcher prise sur ces pensées négatives, sur ces croyances limitantes, qui nous freinent, et qui nous empêchent, par moments, de recevoir. Parce que là, on est vraiment dans cette notion de... avec la huit de bâton, de surprise, d'échanges constructifs, de nouvelles informations, qui nous sortent un petit peu de ce blocage-là, qu'on avait tendance à... Voilà, on avait tendance à tourner en rond, dans quelque chose qui n'avançait plus. Oui. Et on nous parle ici, peut-être, de transgénérationnel, avec la disque de Pentacle. On peut être dans... Ça peut avoir un lien avec la famille, avec le transgénérationnel, avec des problèmes familiaux, par exemple, des problèmes d'héritage, ou des situations qui semblent bloquées, où on se dit, non, mais on ne sortira jamais de cette crise, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Enfin, voilà. On n'arrive pas à avoir le bout du tunnel par rapport à cette situation-là. Alors qu'en fait, on a toutes les solutions en nous. À l'intérieur de nous, on a les réponses. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se questionner. Il faut prendre le temps de surtout tout remettre en question. C'est une... Moi, je pense que c'est une faculté. C'est une capacité. Et il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à se remettre en question. C'est pour ça qu'elles se sentent, par moments, extrêmement bloquées. Donc là, il y a la possibilité, effectivement, de comprendre quelque chose pour avancer vers ce qui est fait pour nous, en fait. Mais pour ça, il faut accepter de déconstruire et de se rendre compte qu'on s'est peut-être trompé à un moment donné. C'est possible. Donc voilà. Mais là, ce qui est intéressant, moi, dans ce tirage-là, c'est surtout l'originalité de la situation. La façon dont on va recevoir le message dépendra, effectivement, de chacun de notre cheminement. Et ça peut venir soit de quelqu'un qui nous envoie un message concret, soit ça peut être une influence un peu plus subtile de nos guides, soit ça peut être, par exemple, on reçoit une information comme ça, ça nous fait tilt, c'est des synchronicités, voilà. C'est des choses qui, d'un seul coup, nous font prendre conscience qu'il est temps de lâcher une ancienne croyance limitante qui nous enfermait dans un schéma répétitif, par exemple, ou dans quelque chose qui n'est plus fait pour nous. On voit ici qu'on a quand même loin, très loin de chez vous, et ici, on a le côté famille, habitude, cercle, enfin, là où on connaît, on connaît l'environnement, voilà. J'ai l'impression qu'on nous invite à aller voir plus loin. Il faut qu'on aille voir de l'autre côté ce qui se passe un petit peu plus loin, sortir de notre zone de confort, voyez, faire différemment, ou tout simplement nous plonger dans des idées ou dans des nouveaux projets qui sont totalement inédits, pour nous, en tout cas. C'est un peu original, mais c'est la nouvelle lune en verso, elle nous invite à ça. Il faut explorer un peu plus le monde qui nous entoure, sortir un peu plus de nos habitudes. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a ? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 12 février. Bon, très bien. On a une très jolie carte. Neuf de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc là, ce que je perçois au travers de ce message-là, c'est la possibilité, effectivement, de se débarrasser de certains liens, de certaines situations qui nous empêchaient d'évoluer. Donc là, il y a la possibilité, effectivement, de se lancer sur une nouvelle méthode de travail, peut-être, une nouvelle façon de s'organiser, par exemple, de planifier, ou tout simplement un nouveau projet concret qui nous mène sur le chemin de la prospérité. Donc voyez un petit peu comment ça peut résonner par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, parce que c'est quelque chose de plutôt positif et bénéfique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.